Le docteur Ousmane Kaba, qui a fait l'objet de diffamations par voie de presse par le docteur Alceni Macanera. Les audiences précédentes, je n'y étais pas constitué comme avocat parce que je n'étais pas là. Dès que je suis arrivé, j'ai été approché par le fondateur, comme quoi, désormais, je dois coordonner la procédure relative à la diffamation dont il a été la fin d'objet. Donc, les audiences précédentes ont eu lieu et il me semble qu'avant la fin de ces audiences-là, et que le prévenu en liberté avait recusé un des magistrats qui tenait le dossier du nom du juge Simanka. Alors, dans ces conditions-là, le juge devrait adresser au procureur général et au premier président de la cour d'appel une note pour s'expliquer, donner ses raisons sur la révocation, sur la récusation. Et ce qui fut fait, et le premier président de la cour d'appel, à son tour, a rendu une ordonnance qu'il a adressée au président de la juridiction de Dixine, à l'effet de désigner notre magistrat pour pouvoir poursuivre le dossier, parce qu'aucune procédure judiciaire ne doit traîner. Donc, ça a coïncidé à une mutation nationale des magistrats sur le territoire national. Et comme par hasard, il se trouve que le juge Simanka, lequel a fait l'objet d'une récusation, a été muté. Et ce qui fait que la récusation devient caduque. Mais, tout de même, le premier président doit rendre l'ordonnance pour qu'un autre juge soit désigné à l'effet de trancher le litige qui oppose Kofi Annan, docteur Ousmane Kaba, à monsieur Alassane Makanera, qui est censé avoir diffamé, par voie de presse, docteur Ousmane Kaba et l'université Kofi Annan. Les mutations étant faites, la procédure suit son cours. Et le premier président, donc, a envoyé une ordonnance. L'ordonnance a donné lieu à une citation directe. Le procureur, actuellement ici, monsieur Millimono, a servi une citation que Kofi Annan a reçue à l'université et qui a été servie également aux prévenus en liberté. Donc, l'audience, et le procureur même, m'a appelé pour dire que notre audience est renvoyée au 22 février 2024. Je suis resté ainsi, préparé les dossiers, d'autres sans doute. Et étant entendu que toute la juridiction est chamboulée et qu'il y a de nouvelles compositions, les nouveaux juges ont décidé aujourd'hui d'évoquer le dossier, mais juste pour renvoyer et respecter la citation parce qu'ils se sont entendus. Le nouveau procureur, monsieur Lamine Touré, et monsieur Millimono se sont entendus. Il a été décidé de renvoyer l'affaire. Mais étant entendu que les gens ont été saisis, mon confrère, l'avocat, avait été saisi, le mec qui se trouve à Koya, à l'audience. Il ne pouvait pas être à Koya et être là. Et c'est lui-même qui a appelé le fondateur pour dire qu'il est à l'audience ici, alors qu'il n'était pas là. Et je suis rentré en contact avec la juridiction de Dixine et j'ai été amené à me déplacer pour venir suivre l'audience. Et donc, nous avons demandé leur envoi. Pourquoi ? Parce que, même si le dossier avait été évoqué dans le passé, mais comme la composition n'est plus la même, la procédure pénale voudrait que les nouveaux dossiers qui doivent juger, doivent connaître le tenant et les aboutissants de l'affaire. Je dis que c'est une chance quand on dit que la justice ne fonctionne pas, alors qu'une situation de diffamation de ce genre doit permettre d'épingler le diffamateur. si par chance il est encore à liberté pour mettre, jeter l'anathème à la justice guinéenne, c'est une chance pour lui. Et c'est ce que j'ai dit. Je ne pourrais rien dire d'autre, mais pour moi, la justice guinéenne fonctionne jusqu'à preuve du contraire. Elle a recusé. De nouveaux juges sont venus. Nous attendons que la décision soit rendue et une justice est venue. Merci. Merci. Merci.